La triste saga de l'île aux voyageurs à Montréal connaît son dénouement. Il est vendu au groupe Aquilini, qui en fera des logements locatifs à prix abordable. Alors Catherine, c'est une transaction, ça, de 45 millions de dollars. Oui, Geneviève, il y a Aquilini qui va investir 150 millions de dollars pour bâtir 700 logements et condominiums à prix abordable. De son côté, la gare d'autocar, la gare centrale, va être gérée par l'AMT. Mais c'est Aquilini qui va aussi être propriétaire de cette partie-là. On parle vraiment de la partie nord de l'île aux voyageurs, Geneviève, la partie qui touche la rue Ontario. Madame Marois a aussi annoncé ce matin qu'il y aura un projet de chambre en mode coopératif pour des étudiants dans le quartier latin. Mais ça ne se fera pas comme plusieurs le pensaient dans l'île aux voyageurs, mais bien dans des endroits ailleurs dans le quartier latin. Bref, Pauline Marois qui ce matin a répété à de nombreuses reprises qu'elle voulait clore ce chapitre sombre créé par l'UQAM. Tout ça a-t-elle répété à quelques reprises, comme je vous le disais, sous le gouvernement Charest, un gouffre financier qui a été créé. On peut entendre Mme Marois là-dessus. Pour être juste et correct, c'est 250 millions de dollars qui ont été investis à perte finalement dans ce projet. Comme nous faisons un certain gain par la vente actuelle d'une partie de l'actif, évidemment, au net, c'est quand même 225 millions de dollars qui ont été engloutis dans ce projet et qui sont perdus pour les Québécois. Bon, et qu'est-ce qui arrive? Vous parliez de la partie nord. Qu'est-ce qui arrive avec la partie sud de l'îlot? La partie sud, c'est là où il y avait l'ancienne gare d'autocar. En 2011, Michel Courchêne, qui était alors au Conseil du Trésor, avait annoncé la construction d'un campus de santé publique qui serait affilié au CHUM. Or, ce matin, on a questionné Mme Marois sur la question. Elle a dit qu'il y a plusieurs projets à l'étude, dont ce fameux campus de santé publique. Alors, on ne sait pas encore ce qui va être dans cette partie sud-là, qui est la partie qui touche au boulevard de Maison-Neuve-à-Montréal. Catherine Gauthier, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Encore un immeuble qui s'affaisse dans le district d'Abidjan. Le drame s'est produit hier dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Maroc. L'immeuble de quatre étages s'est effondré comme un château de cartes. Selon les riverains, l'incident s'est produit aux environs de 15 heures. L'unité des sapeurs-pompiers conduite par le colonel Issa Sacco sera très vite sur les lieux. Mais faute de matériel adéquat, elle ne réussira qu'à faire sortir quatre personnes des décombres, dont une fillette de deux ans. C'est une chance parce que l'effondrement s'est produit à une heure où les enfants sont à l'école, les parents sont au travail. Les premiers engins ont pu extirper quatre victimes qu'on a conduits au CHU de Yopougon. L'atmosphère est insoutenable. La tristesse se lit sur les visages. Plusieurs autorités politiques arrivent sur les lieux. Le premier magistrat de la commune, la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, et la ministre de la santé. C'est un événement triste. C'est plutôt la désolation. Vous voyez bien le monde massé et qui s'interroge quant au sort des personnes qui sont en dessous. C'est la désolation, c'est ahurissant. Je pense qu'on va attendre tout de même, de façon responsable, les résultats des experts. Selon le rapport que je viens d'avoir immédiatement, il y aurait eu quatre survivants, enfin quatre survivants, quatre personnes qu'on aurait sorti des premiers décombres, dont un enfant. Mais j'ose espérer qu'il n'y a plus personne en dessous. C'est vraiment le souhait. Ce n'est pas la première fois qu'un immeuble s'effondre à Bujon, mais cette fois-ci, il s'agit d'un immeuble habité par huit familles. Le ministre de la construction annonce de grandes mesures. C'est pratiquement le cinquième immeuble qui s'écroule dans ces mêmes conditions-là. Les premiers incidents et accidents nous ont amené déjà à décider de proposer la prise d'un décret pour, en tout cas, obliger tous les constructeurs à s'adresser à un bureau d'études. Il faut respecter les directives du ministère de la construction. Les dégâts matériels sont énormes. Aucune perte en vie humaine enregistrée selon les sapeurs-pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada